Je suis Agente Sûreté Aéroportuaire à l'aéroport de Roissy sur le Terminal 1 ou le Terminal 3. J'arrive dans le hall du terminal au niveau de la régulation où je prends ma prise de poste. J'arrive après sur mon satellite au niveau du PIF, le poste d'inspection filtrage, où je vais passer moi-même le contrôle. Après, je arrive au niveau de mon équipe, au niveau de mon chef d'équipe, qui va m'indiquer sur quel poste je vais être. On est là pour identifier une menace. On trouve potentiellement des armes, potentiellement des produits liquides qui dépassent les contenances autorisées. S'il y a un problème qui arrive au niveau du poste, le chef d'équipe fera appel au service compétent de l'État, donc la police, qui vont intervenir et nous soutenir dans notre mission. Jean-Monsieur, par ici s'il vous plaît. Je prends votre carte d'embarquement ? Oui. Merci. 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 Il y a plusieurs postes possibles, soit au niveau de l'accueil du passager, où on va la préparer à passer le contrôle, soit au niveau du portique de sûreté, où on va faire passer les passagers, où les contrôler s'ils sonnent. Après, il y a l'écran où on contrôle le bagage, et la fouille où on va vraiment contrôler l'intérieur du bagage. Merci. Madame, bonjour, c'est à vous ? Allez, c'est fait. Est-ce que je peux faire un contrôle ? Oui, oui. Merci. Nous utilisons le portique pour détecter les masses métalliques sur une personne, puis nous utilisons le détecteur de métaux pour lever le doute et trouver la menace potentielle, le détecteur de traces d'explosifs pour terminer le contrôle. Les postes changent toutes les 20 minutes. On tournera en fonction de nos agréments, de notre capacité, des fois de notre préférence aussi. Il n'y a pas de planning le matin, on tourne avec les collègues. Les compétences qui sont importantes dans ce métier, c'est la patience, beaucoup de rigueur et de respect des règles, de la réglementation, pour pouvoir faire respecter au niveau des passagers, que tout se passe bien, avoir le sourire, être accueillant, c'est un aspect qui est quand même très important dans notre métier. Vous pouvez mettre le sac dans la box ? Oui, bien sûr. Vous avez des liquides ? Scream, jam ? Non, pas de liquide. Laptop, computer, tablette ou ipad ? Non, je n'ai rien. Dans les matières que j'ai appris à l'école et qui me servent aujourd'hui tous les jours, il y a évidemment l'anglais, les langues, la façon de s'exprimer, et de respecter aussi la hiérarchie avec les professeurs. Aujourd'hui, c'est mes collègues, mes responsables. Au niveau des formations, j'ai passé un CQP, mais il y a beaucoup de contrats de professionnalisation qui sont avec nous au quotidien et après, ils sont à l'école le reste de la semaine. Il y a des aides aussi au niveau de l'État, de Pôle emploi, qui peuvent financer les formations, donc c'est assez accessible. Après, au niveau du travail en soi, on a des formations en continu. On se doit d'être toujours à jour sur ces formations pour pratiquer notre métier. Pour ma part, les premières fouilles que j'ai faites, ça a été la plus difficile de toute ma carrière pour le moment parce que ma passagère m'a incendiée parce qu'elle n'était pas contente et j'ai fini ma fouille de façon professionnelle, carrée, avec le soutien de mon chef d'équipe et j'avais après les larmes aux yeux, mais le lendemain, je suis revenue et j'ai refait de nouvelles fouilles. Cette expérience, ça m'a permis de gagner en assurance et de ne pas refaire les mêmes erreurs et c'est mémorable. Après, pour le futur, pourquoi pas prendre le poste de coordinateur ou chef d'équipe, pourquoi pas, il faut voir loin. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est vraiment le milieu aéroportuaire, le fait d'apporter de la sûreté à tous ces passagers qui prennent ces vols et on ne peut pas prévoir à l'avance quel type de passager on va rencontrer, quel collègue on va rencontrer et on apprend tous les jours et c'est extrêmement intéressant. Sous-titrage ST' 501